bonjour tout le monde je continue ce message refuse d'être un sorcier ou une sorcière et refuse que ta mère soit un sorcier ou ton père soit un sorcier ou tes enfants ok tu dois refuser refuse de croire à cela ok refuse je continue ce message parce que je n'avais pas fini et donc ok j'ai bien dédié refuse de croire que tu es un sorcier ou une sorcière et ta voisine un sorcier ou une sorcière parce que dieu nous a tous créés à son image ok je n'a pas dit qu'il nous a créé sorciers ok maintenant pourquoi tu n'arrives pas à croire la question est posée pourquoi tu n'arrives pas à croire à ce que je suis en train de dire pourquoi tu crois que toi tu es sorcier c'est ça le problème le problème ne vient pas de la personne qui est en train de te dire que tu n'es pas sorcier le problème vient de toi même qui croit que tu es un sorcier ok pourquoi tu refuses les vérités pourquoi tu refuses pourquoi tu n'arrives pourquoi tu es allégie à la vérité ok pourquoi tu rejette la vérité pourquoi tu crois pas la vérité moi lorsque j'avais j'avais six ans on m'a annoncé la bonne nouvelle que jésus christ est seigneur et sauveur jésus christ est le fils de dieu le diable méchant mauvais et j'ai cru j'ai cru à la bonne nouvelle j'ai célébré alors il ya beaucoup aujourd'hui lorsque ils m'entendent parler ainsi ils sont allégés ça les dérange pourquoi tu es allégie à la vérité pourquoi tu es allégie ok pour aussi les personnes pour aussi excusez moi pour aussi les personnes qui ont tu n'ont pas réjeter ce que je suis en train de dire tu as la difficulté de croire à cette vérité qu'est-ce qu'il faut faire par exemple moi moi ben j'ai dit qu'à l'âge de six ans on m'a dit que jésus christ est fils de dieu il est venu nous sauver tout cela ok j'ai cru le diable est mauvais méchant ok j'ai j'ai accepté cela mais en 2009 ok en 2009 je me suis baptisé tout 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 maintenant pour croire que jésus christ est seigneur là j'avais un problème ok alors j'ai appelé dieu j'ai dit seigneur si tu sais si jésus christ est vraiment seigneur et puis et je n'arrive pas à croire et moi quoi j'ai fait une prière donc ça veut dire qu'il ya des choses par exemple si je suis en train de dire que jésus christ est non si je suis en train de dire que là dieu m'a aidé et maintenant je crois et je ne doute plus maintenant lorsqu'une personne en train de vous dit que tu n'es pas un sorcier tu n'es pas une sorcière ta mère n'est pas un sorcier des choses comme ça et vous êtes habitué par en afrique on est habitué que on habitué à ça que les gens sont des sorciers ok mais c'est pas du qui nous a dit cela alors qu'est ce qu'il faut faire demande à dieu est ce que ce que la personne a dit est ce que cette sœur qui vient de nous dit que je ne suis pas un sorcier ma mère n'est pas un sorcier mon père n'est pas un sorcier je ne suis pas une sorcier ma mère n'est pas une sorcier je sais pas si je me suis trompée mais souvent on se trompe ok donc au féminin au masculin ok ma mère n'est pas une sorcière mon père n'est pas un sorcier ok donc cette sœur vient de me dire cela alors qu'il y a un pasteur qui nous a dit que nous c'est notre maman qui est donc on a cru au pasteur ok maintenant cette sœur est venue nous dit que tu ne nous a pas créé comme des sorciers l'être humain n'est pas un sorcier alors seigneur ce que cette sœur est en train de dire si c'est la vérité aide moi à croire cela ok parce qu'il y a des choses il y a des choses qu'on ne ramasse pas dans les rues ok il y a des choses que c'est dieu qui doit nous moi j'ai j'ai demandé à dieu parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup aujourd'hui qui se lève qui parle j'ai demandé à dieu j'ai dit ben seigneur pourquoi ce homme en train d'avouer qu'il est un sorcier et alors j'ai demandé pourquoi est-ce que c'est vrai cet homme est un sorcier cette révélation c'est dieu qui m'a aidé à croire que non ce ne sont pas des êtres humains l'esprit sorcier c'est au fait l'esprit du diable il y a des choses cachées que dieu nous montre donc ce n'est pas quelque chose que j'ai ramassé dans la rue ça se trouve pas dans la rue ok c'est des choses révélées par dieu lui-même c'est dieu lui-même parce que je vois beaucoup de pasteurs lorsque je parle et je suis la seule personne qui parle comme ça je vois beaucoup de pasteurs souvent ils croient ce que je dis mais dès que je touche à ce sujet que l'être humain n'est pas un sorcier il se retire tu vois même ben c'est pas sûr ce que je peux dire à ces pasteurs c'est vous croyez que jésus christ est seigneur sauver vous croyez à la vérité alors demandez à vos dieux c'est pas c'est pas des choses que j'ai ramassé dans la rue c'est des choses que dieu m'a révélé c'est des choses que dieu m'a montré alors j'ai demandé à dieu seigneur pourquoi les gens à vous et par mes propres expériences avec le fétiche dieu m'a montré comment j'ai dit dans la vidéo que les esprits les esprits ce sont des esprits ils sont un peu pas les toucher on peut pas les voir ils sont esprits c'est qu'ils ont besoin pour parler à un être humain pour que l'on puisse les entendre ils utilisent la bouche des gens des êtres humains qui dominent peut-être des drogués peut-être les gens initiés dans le fétiche les gens les drogués oui mais les gens contrôlés par eux là ils prennent la bouche des gens qu'ils contrôlent c'est cette bouche là ils utilisent pour passer leurs paroles c'est à travers la bouche des êtres humains qu'ils parlent ok moi je le sais ça j'ai eu des esprits mon nez ma bouche a été utilisée lorsque j'avais le fétiche et j'avais des parents qui sortaient de ma bouche comme ça automatique parce que j'étais dominé j'étais contrôlé par ces esprits impus ok donc c'est une réalité et dieu a utilisé l'expérience pour me montrer que non il a offert quelqu'un qu'on appelle le diable il a offert des choses qu'on appelle les esprits impus mauvaises qui utilisent la bouche des gens pour parler c'est pas dieu qui est en train de parler donc moi je te dis que c'est pas il ya des gens qui qui sont allégés aux vérités ils sont ils sont une pour eux là ben moi je ne m'inquiète pas parce que si c'est les gens qui sont et qui veut croire mais qui ont la difficulté de croire ce que je dis là c'est à dieu c'est c'est dieu il faut appeler parce que moi j'ai appelé je me suis dit non ce pasteur passe son temps en train de dire tu as les gens commencent dans son église les gens disent j'ai mangé j'ai tué et ce que j'ai remarqué j'ai remarqué chez ce pasteur un jour je l'ai vu en train de frapper un jour je l'ai vu en train de prendre chicote en train de frapper quelqu'un qui dit qu'il est en train de délivrer donc depuis ce jour là j'ai dit non seigneur il y a quelque chose qui ne va pas il faut me montrer est ce que celui qui est en train de dire qu'il a mangé il a tué et c'est mais qu'est ce que ça veut dire et c'est un sorcier dit moi qui est sorcier au jus cela dieu m'a montré ok donc vous vous avez l'occasion parce que à la fin peut-être dans 100 ans nous tous on sera pas ici ok devant dieu dieu va vous dire et c'est moi je vous ai dit que vous êtes des sorciers donc on va voir que quelqu'un nous est trompé ok donc c'est maintenant demander dieu a dit de demander il a dit de chercher moi j'ai demandé j'ai eu des réponses c'est pour ça je suis assise aujourd'hui devant vous et je vous parle de cela maintenant ceux qui veulent le combat ceux qui veulent me convaincre là on peut pas me convaincre parce que quand dieu quand dieu lui-même te montre quelque chose là y'a pas quelqu'un qui peut amener cette chose là dans ton coeur personne y'a pas quelqu'un donc c'est ce que dieu m'a montré à travers moi même des expériences là il n'y a pas quelqu'un sur cette terre donc je suis là pour te dis que c'est pas moi lorsque j'ai dit que tu n'es pas sorcier ou sorcière c'est le problème ne vient pas de moi le problème vient de toi et c'est que tu crois que si toi tu crois que tu es un sorcier ça c'est le problème c'est toi c'est pas moi moi je te dis tu n'es pas parce que dieu m'a montré que nous les êtres humains nous ne le sommes pas que c'est lui qui a l'esprit sorcier c'est le diable un point un trait ok donc la parole dit quoi il ya des gens qui seront ennés et à les gens qui vont rester ok quand il ya des gens que dieu va ennés et à des gens qui vont rester ça veut dire qu'il aura des gens qui vont toujours croire aux mensons il ya des gens qui vont toujours suivre le diable il ya des gens qui vont continuer toujours à suivre le diable il aura des faux pasteurs ils seront là c'est à nous de faire attention ok je pense que j'en ai fini de parler de cela ok il faut chercher la phase de dieu pour en savoir plus tu veux savoir la vérité demande à dieu moi j'ai demandé ok donc je pense que j'ai fini de parler ben j'ai tout dit au fait si j'avais choqué je n'ai pas dit ben j'ai fait toujours des vidéos restez tous bénis bye au revoir